L'exposition Hans Hartung, la fabrique du geste, c'est une rétrospective que l'on présente de manière chronologique avec un parcours en quatre sections. Le développement de son œuvre, le déploiement de tout ce qui va qualifier son travail artistique, que ce soit sur les supports, que ce soit sur les techniques qu'il va utiliser. C'est la première fois qu'on montre toute l'ampleur de l'œuvre de Hartung, depuis les toutes premières œuvres qu'il a réalisées en 1921 jusqu'à la fin de sa vie en 1989. Les œuvres présentées dans l'exposition sont au nombre de 350, une centaine de documents d'archives inédits pour certains. Énormément de peintures, des gravures, des lithographies, des céramiques, des galets peints, des photographies. Hans Hartung est connu comme étant un grand innovateur, un grand expérimentateur. Son atelier devient une sorte de fabrique, une sorte de lieu de production intense. Il a cette euphorie, cette joie de peindre qui l'envahit complètement. C'est aussi quelqu'un qui symbolise au fond cette quête de liberté et cet absolu de la peinture, les deux en même temps faisant de lui une figure incontournable à cette époque. Il a d'abord été considéré comme un des pionniers, un des grands innovateurs de l'abstraction gestuelle, de l'abstraction lyrique, qui a été qualifié ainsi en 1947 lors de sa première exposition dans une galerie à Paris. Il était leader d'une certaine façon d'un courant qui est l'abstraction, qui est le courant le plus important du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada